Bonne up ! Je sens déjà dans les commentaires les gens qui vont être pour ou contre la purée mousseline Ça va être un grand débat, j'ai hâte de voir quelle team vous êtes Perso je suis 100% purée mousseline, j'adore Ça me fait trop penser quand j'étais petite, quand j'étais malade Ma mère me faisait de la purée mousseline, c'était trop mimi Bref, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé Aujourd'hui j'avais trop envie de vous filmer un petit... comment appeler ça ? Vlog, un petit moment de vie, un petit... je sais pas trop Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un meuble à monter Je viens de chez Ikea parce que j'aimerais bien agrandir mon armoire Et j'ai quelques bricoles à faire et tout Et peut-être que par la suite après je vous ferai un room tour Dites-moi en commentaire si vous voulez un room tour de ma chambre Ce que je vais faire là c'est que je vais finir de manger Et après on va s'attaquer à tout ça J'ai un peu peur parce que je vous avoue que là ça fait une heure Que j'ai une énorme crampe au bras au niveau du gros biceps qu'a mon bras Je peine à tendre mon bras sans que ça me fasse mal Mais bon, j'avais envie de monter ce meuble tout ça aujourd'hui Parce que ça fait quoi deux jours que je l'ai ? Voilà, j'aimerais bien voir du changement dans cette chambre J'espère que cette vidéo va vous plaire Et bah c'est parti Bon, avant de commencer on va changer parce que clairement... Oh j'ai la flambe Je vais un peu débarrasser l'endroit où je vais poser le meuble Je vais mettre un tapis pour éviter de défoncer le parquet Parce que me connaissant Et puis si j'ai le temps je ferai le tri après J'ai quelques bricoles genre à monter J'ai du jardinage à faire Tant de choses à faire aujourd'hui Donc pour vous expliquer un peu plus ce que j'ai envie de faire C'est que j'ai acheté exactement la même étagère qui vient de chez Eka C'est les étagères modulables Pax J'en ai acheté une de 50 cm Que du coup je vais mettre à côté Vu que c'est une tringle à rideau que j'ai rajoutée Et bah je vais l'allonger Et du coup ça fera genre une sorte de grand dressing Et je pense que ça va être cool Ça va faire propre Ça va faire vraiment genre un grand mur tout blanc et tout On verra C'est déjà trop physique Il y a des gens qui vont arriver à faire ça bien On va bien ouvrir C'est une catastrophe Cette visseuse ne servira pas à grand chose aujourd'hui Il m'arrive que des galères à moi Sachant que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon mur J'avais demandé parce qu'en fait c'est ma marraine qui allait chercher mes meubles Parce qu'elle habite sur l'île Et du coup moi là je suis chez mes parents Vu que c'est la chambre chez mes parents J'avais demandé à ma marraine de me prendre l'étagère Pax De 50 cm de largeur Voilà vous avez vu je l'ai déballé J'étais prête à visser et tout Et là je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème Que ce genre de planche était beaucoup trop large à mon sens Comparé aux planches de l'étagère En fait au lieu que ce soit l'étagère de 50 cm C'est l'étagère de 75 cm de large Je suis actuellement le dindon de la farce Mais sachez que je viens d'apprendre Et ça c'est trop chouette Vu que j'ai juste déballé J'ai rien touché J'ai juste anérenti le carton quoi Je peux aller rendre le meuble Bon du coup les seuls petits trucs qui me restent à faire C'est de transguider cette plante Qui est clairement en train de mourir Dans ce petit pot trop mimi Stiltercuit Et de monter ce petit miroir Attention Bon ça m'a pas l'air si compliqué Y'a pas grand chose à monter On va venir la notice On sait jamais Bah bazar c'est dur à ouvrir Bah mince alors Purée c'est où ? Ah là Et ensuite On a plus qu'à rajouter De petites boules Trop mimi Bon bah du coup Nous on se retrouve dans un autre jour Avec le bon meuble Cette fois-ci Bon bah on se retrouve toujours au même endroit Quelques jours après Je suis essoufflée Donc après un petit périple à Ikea J'ai été racheter quelques trucs J'ai pu échanger le meuble Là normalement c'est le bon Donc on va pouvoir construire ça Entre temps j'ai changé quelques dispositions de ma chambre Vraiment genre j'ai trop à déouvrir J'espère vraiment que ça me plaire Parce que là Je suis en train de trop kiffer ma chambre J'ai plein d'idées et tout Donc je pense que le room tour Arrera dans quelques semaines Reprenons déjà l'étape De l'ouverture de carton Et après on va monter tout ça J'espère que ça ira Je n'ai pas encore envie De retourner à Ikea Sinon quelque chose On croise les doigts Pour que tout se passe bien aujourd'hui Je vais vraiment sentir Un mauvais pressentiment Pour dire autant de fois J'espère que ça va aller Je croise les doigts Tout ira bien A la place Clémence Tu t'es plingué le pied Rigole rigole Bon allez on va essayer De mieux l'ouvrir Que la dernière fois Oh je pense avoir La question qui va Hop Voilà Hop La petite notice Pax Il faut d'abord s'informer Avant de commencer N'importe quelle procédure Parce que j'ai tendance A faire les choses Un peu trop vite Du coup moi je suis du genre A foncer Sans lire Et après A devoir tout redémonter Parce que j'ai tout à l'envers Ah c'est précisé Il ne faut pas marcher dessus Bon ils ont pas dit Qu'il fallait pas mettre le cul dessus Normalement C'est la bonne mesure Il ne faut pas marcher dessus Il ne faut pas marcher dessus Je comprends déjà rien Il faut déjà regarder si les planches sont dans le bon sens Celle là elle est pas dans le bon sens Il ne faut pas marcher dessus Il ne faut pas marcher dessus Oh les petits bidules Retenez bien ces choses que j'appelle petits bidules Je pense qu'ils ont été offensés Je m'excuse Je me suis munie Du meilleur outil existant sur cette terre Ah merde Je ne tourne pas à l'endroit Ah non non Parfait ça Putain mais ça va tellement vite Vous savez que ce meuble là Je l'ai monté à la main Ça m'a pris toute une journée Allez Mais bah tant pis je tourne à la main On va dire que c'est bon ça Tiens Oh non Oh j'ai eu peur J'ai cru que je m'étais trompée Il n'y a déjà plus de batterie Il en paie laisse le truc Bon bah je vais devoir le faire à la main Il ne faut pas marcher dessus Hop Ensuite Heureusement qu'ils avaient prévenu Il ne faut pas marcher sur les planches Il se fait pas en cassourie Le marteau Ah non Ce n'est pas une bonne idée Ça fait l'ensemble Comment tu veux faire ça C'est impossible Mais comment veux-tu Ah ça a descendu quand même J'en transpire Je monte Mais si Prochaine étape Attention je vous tiens au courant Le moment fatidique arrive Mais je vous laisse un peu de suspense Attention Petite page de pub Il ne faut pas marcher dessus Oh merde Je suis tombée Je pisse le sang Non j'ai pas envie Non j'ai pas envie d'aller à l'hôpital Ça pisse le sang de malade Maman 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 Tu peux venir s'il te plaît Bah dépêche Ramène un truc Je pisse le sang Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai trébuché et je crois que je me suis un peu ouverte mais j'ai pas mal Je pense que je suis bien ouverte Ouais Non Quoi ? Bah j'ai pas envie d'aller me faire coudre En fait je me suis pris ça J'ai marche Ah ouais bah ouais je comprends Ça rappe très fort Bah je crois qu'on aura deux heures jusqu'en Ah ouais Bah c'est bleu Oh non Je vois pas si c'est bien ouverte Mais si c'est bon j'ai vu Bah il faut qu'on aille aux urgences Est-ce qu'ils vont me Quoi ? Qu'ils vont m'endormir le pied Bah ils vont m'endormir localement J'ai pas envie qu'ils me cousent en dormir Elle a été périsée Bah si Ah bah ça fait la peine de pleurer Bah non mais j'ai pas envie qu'ils me recousent en dormir Un pouce à vie Ça filme ? Bon d'accord On essaye de descendre tu descends sur les fesses Voilà je suis une trou de balle Ne montez pas des maouli qui a tout seul Direction les urgences Je te dis pas J'y vais pas tout seul Non mais je vais trouver une place Toujours vivante On est le lendemain de l'accident vraiment ridicule Ce qui s'est passé c'est que comme vous avez pu le voir J'ai glissé sur la plaque Donc oui vous pouvez quand même voir que le meuble a été fini Merci maman, merci mon frère, merci ma cousine qui m'ont fini à ma place Donc comme je disais ce qui s'est passé c'est que j'ai glissé sur la plaque de fond du meuble Et du coup mon pied a ratterri sur le trétois en métal qui devait tenir deux parties du meuble A couvert le pied Donc enfin franchement j'ai pas Si j'ai eu mal sur le cou comme si on se cognait Mais j'ai pas eu tant mal que ça Sauf que j'ai vite compris que Voilà à l'hôpital quoi Parce que ça signait vraiment beaucoup J'ai de la chance j'habite vraiment très près des urgences Du coup on y est allé Je suis arrivée à 14h d'urgence Et je suis ressortie de là à 20h45 Petit souvenir Je me suis ouvert la plante de pied Le chirurgien m'a dit que j'avais eu de la chance Parce que j'avais été ouverte jusqu'à l'os En tout cas ça a été ouvert très profond Mais j'ai eu de la chance que mon tendon n'a pas été touché Yes La morale de l'histoire ce serait donc de mettre des chaussures lorsque vous bricolez Voilà enfin là j'ai mis une chaussette et tout J'ai un mandage En vrai ça va j'ai pas si mal que ça J'ai des antibios et tout Je m'attendais à pire Après je pense que la douleur va vraiment se réveiller Genre demain je pense que j'en ai pour 3 semaines un mois Et je vais pas faire la folle à la plage et tout Parce que j'ai vraiment pas envie que ça s'infecte et de cacher l'endetter Alors petite rectification Je suis allée à la plage plein de fois Je suis sortie plein de fois J'ai fait que marcher dessus Et les infirmiers m'ont dit que j'en aurais que pour 2 semaines Et j'ai pas eu mal Quand je dis à la plage ça veut pas dire que j'allais me baigner et je foutais mon pied dans le sable loin de là Je mettais du film de plastique partout sur mon pied Je faisais un bandage, je mettais une chaussette Du coup comme ça ça empêchait le sable de rentrer Donc ça fonctionnait Sinon première fois que je me faisais opérer localement Anesthésier localement Je me suis fait opérer qu'une seule fois Généralement c'était pour mes dents de sagesse Et c'était une expérience horrible Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo Je fais très souvent des crises d'angoisse Et j'ai quand même eu assez mal avec l'anesthésie Enfin j'ai tapé une crise d'angoisse pendant l'anesthésie J'arrivais pas à me calmer J'ai réussi à un peu me calmer avant l'opération Sauf que le gentil chirurgien est venu me voir Et direct a annoncé la mauvaise nouvelle Comme quoi qu'il ne savait pas si mon tendon avait été touché J'ai refondu en larmes J'étais vraiment en panique Et c'est hyper perturbant en fait De mettre toute sa force, toute sa volonté Et qu'il n'y a même pas un petit orteil qui bouge C'est trop frustrant Je pense que ça a vraiment été un choc émotionnel pour moi Genre même en ressortant de l'opération Si j'ai vraiment rien senti Pour les personnes si un jour ça leur arrive Et qu'ils ont peur Vraiment on sent rien du tout Mais ouais je pense que ça a vraiment été un choc émotionnel Parce que j'étais très stressée J'ai eu très très peur J'ai eu hyper sensibilité Paf Trop de trucs qui s'est passé dans ma tête Mais sinon en vrai ça va là Je m'attendais à pire J'espère vraiment que ça va guérir vite Cette vidéo elle aura été un fail du début jusqu'à la fin Le point positif C'est que mon meuble est monté Il ne me restera plus qu'à mettre le rideau du coup Et ça me fera genre une plus grande armoire Bref J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu Faites attention Mettez des chaussures Quand vous bricolez Maintenant je suis traumatisée Je vais mettre que ça Des gants, des chaussures Des protections, des genouillères Des coudières N'hésitez pas à me suivre sur Insta Parce que sur Insta vous avez été les premiers à être mis au courant Il y a beaucoup de personnes qui se sont inquiétées Vraiment c'est trop trop gentil Trop mimi Vraiment vous êtes trop désamoureux C'est trop mimi Encore une fois j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Espérons avec un peu plus de karma positif Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz